Bonjour, bonjour, je suis présentement sur le trottoir en avant de chez Arthauds. On va rentrer dans Arthauds au 37 Saint-Jacques. On s'en va à la rencontre de Lise Lalonde. On va parler de sa nouvelle exposition qui va être en marche jusqu'au 13 octobre. Ça s'appelle « Mon époque, mon époque ». C'est une époque, en tout cas, on va éclaircir ça avec elle. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean. La chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production, à commercial, studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Allô, Lise. Bonjour, Luc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. En tout cas, ça part bien. Oui, oui, oui. Ça part bien. Tout est accroché, tout est prêt. Tout est prêt. C'est une belle exposition. Quand je t'arrivais tantôt, avant que t'arrives, j'ai eu le temps de regarder ça un peu. Je me suis dit, mon Dieu, Seigneur. Puis là, j'ai vu le titre de ton exposition, « Mon époque ». Et on était à la même époque. Oui, c'est ça, c'est mon époque, mais c'est l'époque de beaucoup de monde. Bien, du monde, effectivement. De tout le monde en ce moment. Ça touche. Parce que là, le monde, s'ils vous viennent te visiter, je leur conseille, quand il arrive, il y a un lutrin, tu peux mettre ton opinion dedans. Oui. Mais il y a l'information aussi qui a guidé ta démarche pour faire cette exposition-là. Puis je vais dire une affaire, elle n'est pas un mot à dire, la démarche. Elle a travaillé fort. Elle a travaillé fort. Puis moi, je lisais ça, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est donc vrai. Parle-nous-en-donc un peu. Bien, c'est comme tu disais, mon époque, c'est notre époque. Dans le fond, ça aurait pu s'appeler notre époque. Et puis, bien, j'ai pu depuis le mois de mai à peu près, là, que je travaille là-dessus. Puis que, bon, comme tout le monde, on regarde les nouvelles, puis on voit ce qui se passe. Puis des fois, c'est un peu stressant de voir tout ça. Mais je me suis dit, tous les thèmes qui sont là, bien, j'ai listé ça. Puis là, je me suis dit, bien, moi, je veux parler de ça, pas juste en parole, mais je vais le faire en image, comment je le vois. Puis c'est pas nécessairement négatif, mais c'est des choses qui sont là, puis qu'on vit. Alors, ça partait comme ça. Puis là, j'ai dit, par exemple, je prends le climat. Qui ne pense pas au climat? On ne peut plus, on n'a plus le choix. C'est que c'est là, on le voit. Fait que là, j'ai lu, je me suis documentée, pour ne pas juste voir le côté négatif, parce qu'il y a beaucoup de côtés positifs. Oui, c'est ça, si on parle bien de le négatif, on va se sacrer à l'eau. Mais là, il ne reste plus beaucoup d'eau, mais quand même. C'est dans les inondations, il y en a encore. J'ai lu là-dessus, puis je vois qu'il y a de l'espoir. Les jeunes, les chercheurs travaillent sur ça. Alors, tu sais, je vois le côté positif. Il ne faut pas juste regarder ce qui ne se fait pas. Il se fait des choses, il y a des mouvements écologiques. Fait que ça, je trouve que c'est positif. Fait que c'est ça qui m'a amenée. Puis sur chaque événement, chaque histoire, un peu, bien, j'ai lu, puis je me suis informée. Je pense que quand on comprend mieux, on est moins stressé, parce qu'on sait qu'il se passe des choses. On n'est pas juste dans le désespoir. C'est ça, exactement. C'est là, puis je me dis, les siècles avant, ils en ont vécu aussi, des guerres, puis toutes sortes de choses. Je ne sais pas si c'est pire ou pas, on ne sait pas. On verra ça, peut-être pas moi, mais en plusieurs années, voir qu'est-ce qui était pire ou meilleur. Mais c'est un peu comme ça que ça a parti. Ah, c'est un bon départ, en tout cas. La technique que tu utilises pour ces tableaux-là, que tu exposes jusqu'au 13 octobre, bon, il y a plusieurs, j'imagine, je regarde ça, puis il y a l'air d'avoir plusieurs façons de faire ces tableaux-là. Bien, plusieurs, tu as utilisé plusieurs façons de faire ça. Plusieurs matériaux. Plusieurs matériaux. Tu crois que c'est une technique mixte ou quoi? Oui, oui, ça s'appelle technique mixte, effectivement. Écoute, dans ça, il y a du fil, il y a du tissu, il y a du papier, il y a du collage. En fait, mon atelier, c'est plein de choses ramassées, de tissu et de tout ça, de peinture pour confectionner ça. J'aime ça mélanger les styles. Les matières. Les matières. J'aime beaucoup le textile, le fil. Alors, on la voit, ça s'est mis à la caméra, je ne sais pas, mais c'est du tissu, le fond, c'est du tissu, c'est cousu au fil. La carte géographique, tu vois, c'est une carte géographique plastifiée que j'avais et que j'ai cousue. Ah, tu as des dents, là, t'as fait bien. Des fois, c'est de la broderie, effectivement, que je fais. Toutes sortes de papiers, des journaux que je garde, des revues. Tu as la peinture, du collage, tu as… Oui, du dessin. Du dessin, tu as… Puis, dans ceux-là, il n'y a pas de pastel ou de fusain. Ça, ça… mais des fois, il y a tout ça. Du coloriage. Celle-ci, la toile qui est faite avec le plastique, j'ai même recouvert, j'ai fait des petits dessins de plastique, mais je les ai recouverts de plastique. En plus. En plus. Parce que le thème, c'est le plastique. C'est le plastique. Fait que c'est important qu'il y ait du plastique. Ça, ici, c'est une image que j'ai dans le livre « Le bestiaire » de Serge Bouchard. Ah, oui. Il parle des saumons. Ah, bien oui, c'est des saumons. Côté autochtone aussi, significatif pour les autochtones. Alors, je trouvais que ça se rapportait bien. Fait que c'est un peu de tout. C'est dans le fond, c'est ce que je voulais donner comme résultat qui guidait le matériel. Qui guidait le matériel, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Est-ce pas-tu longtemps que tu es dans les arts ou la peinture ou en fin de compte? Écoute, je te dirais depuis neuf ans que j'en fais plus parce que je suis à la retraite, parce que j'ai toujours aimé ça. Je suivais des ateliers de créativité à un moment donné, même quand je travaillais. Mais à un moment donné, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai visité plein de choses. Mais là, j'ai dit, bon, je me lance à la retraite. C'est le temps ou jamais. Là, tu as encore bien des belles années devant toi. Tu vas en faire d'autres expositions. Ah, bien, quand j'ai l'inspiration, ça part. Mais je ne suis pas régulière. J'en fais souvent à la maison, mais pas de là à produire tout le temps quelque chose pour une exposition. Pour un projet, oui. Mais quand j'ai un projet comme ça qui passe, c'est sûr que… C'est un beau projet que tu mets sur les murs aujourd'hui, je vais te dire en affaires. Ça parle beaucoup. En tout cas, personnellement, j'apprécie beaucoup. Merci. C'est un changement du… Qu'est-ce qu'on voit d'habitude? Oui, c'est sûr que… C'est peut-être plus engagé, peut-être, dans ce sens-là. Oui, oui. C'est sûr que ce n'est pas de l'art pour l'art. C'est pas pour… Si quelqu'un veut dire, je ne peux pas voir ça, moi, la guerre, c'est correct, mais ça existe. Puis moi, je veux le montrer, je veux le dire, puis le dire de façon artistique. Artistique, effectivement. Moi, je regardais tes tableaux, justement, puis qu'est-ce qui m'a surpris, mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est… Non, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Non, non, non. Ils sont nets, ils ne sont pas embarrassés de toutes sortes de décorations, c'est le sujet. Oui. Juste ça. Tu sais, je regarde le fil rouge avec les enfants, puis les religieuses ou religieux, l'autre planète qui est comme éclatée avec des figures autour, des portraits de dirigeants qu'on pense peut-être qu'ils vont faire sauter la planète, là, finalement, c'est ça. Peut-être eux autres qui vont détruire, peut-être pas l'environnement. Oui, c'est ça. Ainsi de suite, tu sais, les réfugiés, moi, je trouve ça… Le tableau est comme assez… il est comme net, il est propre, tu sais. Il parle juste de cette chose-là. Il parle de cette chose-là. Puis chaque élément, ils sont petits, naturellement, parce que faire des grands tableaux avec tous ces sujets-là, donc il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du dessin, chaque élément que j'ai mis dedans se rapporte vraiment à l'événement. À l'événement, effectivement. Oui, parce que j'ai fait la recherche aussi pour avoir les bons papiers, les bonnes images qui correspondaient. Bien, c'est bien. Parce que là, tu as de la peinture, tu as du collage, tu as… Du dessin, un peu de tout. Plusieurs techniques, en fait. Oui, c'est pour ça que je dis artiste en art visuel, parce que je ne fais pas de la peinture, je touche un petit peu à tout, là. C'est de l'art visuel. Oui, effectivement. Ah, là, là, je regarde… Quel autre tableau qu'on pourrait jaser? Je regarde le monsieur avec toute la laveuse, sécheuse, la télévision, l'ordinateur, ça, c'est la consommation, je pense. Oui, exact. J'ai deviné, là, mais… C'est bon, ça veut dire que je réussis. Tu as réussi. Oui, effectivement, la surconsommation, la pollution par la surconsommation. Ça nous fait prendre une prise de conscience aussi, tu sais. On le sait, puis des fois, on fait du déni. Ah, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, mais dans le fond, on sait qu'on le fait tous, là. Bon, on est pas mal capable de faire attention. Puis, il y a nous autres, je veux dire, individuellement, qu'il faut faire attention, mais aussi les entreprises, tu sais, la sensibilisation, là. Ils sont dans cette… ils s'en vont dans cette direction-là aussi, les entreprises. Oui, de plus en plus, c'est ça, heureusement. Il y a le recyclage, la transformation, le… comment tu appelles ça? Il y a une usine qui fait du déchet, mais l'autre peut utiliser les déchets pour… Oui, effectivement, de plus en plus, puis heureusement. C'est pour ça que je te dis, en le fond, il y a de l'espoir, parce que les gens sont préoccupés, tout le monde. Ils sont préoccupés, ils trouvent des solutions. Effectivement. Puis, des fois, c'est quand on est rendu au problème, là, que nous autres, les humains, là, on est sur le bord du précipice, puis c'est là qu'on réagit. Malheureusement. On attend tout le temps en dernière minute, mais quand même, tu sais. Oui, quand même, on fait quelque chose. L'autre que je trouve pas pire aussi, parce que c'est un fléau, là, le plastique dans les océans, exemple, là, ou dans l'eau, c'est… C'est incroyable. C'est incroyable, ça, c'est hallucinant de… C'est les micro-plastiques, hein, c'est la poussière de plastique, les animaux, la… Tu sais, on en parlait de ça dans les années 50, là, mais on a comme… Les années 50, voyons, donc ça n'existait pas. Ça n'existait pas, hein. Oui, non, donc. Non, quelqu'un m'a posé une question qui me disait, « Hé, vous autres, quand le plastique était plus jeune, je te dirais que moi, là, vous autres, le plastique, quand c'est arrivé, là, vous n'avez pas posé de question? » Bien, non. C'était là, quand j'étais doué. C'était là, puis c'était pratique, puis… C'est ça. Mais, tu sais, si on parle, par exemple, des tupperware, c'était pas usage unique, ça. Non, non, non. Mais maintenant, on a des choses à acheter. Ça fait que ça aussi, on fait notre part, puis les… Mais du plastique, là, c'est dur à enlever du… Du plastique, je trouve que c'est le fléau, un fléau épouvantable pour… Pour la faune, la flore, puis pour nous autres, parce qu'on en fait partie, hein. On est un tout, on n'est pas juste séparés, là-dedans. Tu sais, ça commence à une place, ça finit à la même place, ça recommence. C'est une image, là, maintenant. Oui, oui, effectivement. Fait que c'est une belle toile qui transmet beaucoup ce… Ça parle. Ça parle beaucoup de ce… Parce que ça parle à toutes les générations aussi, parce que les jeunes sont préoccupés, hein, par ça. Bien, parce qu'ils sont très préoccupés, eux autres, évidemment. C'est ça. Bien, oui, c'est ça. Comment? Ils sont là, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des reproductions aussi de… C'est possible d'avoir des reproductions de chacune… Chacun des tableaux. Oui, OK. Là, j'en ai vu un, il y a comme la dentelle dessus, puis… Les femmes, puis… OK, la dentelle, c'est féminin, ça, c'est OK, on va dire. Mais là, le rapport entre toutes ces personnes-là, les femmes qui sont là-dessus, il y a-tu comme un… un point que tu veux développer? Bien, d'abord, c'est doux, la dentelle, c'est rose. Oui. Mais c'est pas si rose que ça, l'égalité encore, hein, on n'a pas avancé tant que ça, hein. Fait qu'on regarde tout ça aussi. Oui. C'est… quand est-ce qu'on va dire vraiment « c'est assez? » C'est ça. Mais on n'est pas encore là. Tu sais, des fois, on dit « bien, nous autres, ici, peut-être, au Québec, ça va quand même assez bien, mais ça l'a reculé mondialement, la situation des femmes. » Alors, je pense que c'est un sujet… Un sujet brûlant. Brûlant. Brûlant, effectivement. On doit… Il y a des femmes, des portraits de femmes là-dessus, puis à la fin, si tu t'as vu, il y a une petite fille qui a la main devant sa bouche, « ah, mon Dieu, on n'a pas fini. » Le travail n'est pas fini. On n'a pas fini. Effectivement. C'est pas désolant, c'est quasiment décourageant, ça, c'est le côté-là, chaud. Il ne faut pas lâcher, hein, jamais. Il ne faut jamais, jamais. Parce que sinon, si on lâche, c'est vous autres encore qui allez payer, là. Ben oui. C'est tout le temps là que ça arrive. C'est tout le temps là que ça arrive. L'égalité, ce n'est pas encore faite. Ben, mon Dieu. Puis, justement, aux nouvelles, cette semaine, les femmes afghanes, tu sais… Ils n'ont pas le droit de pouvoir entendre la voix. Quel recul. Ah, Seigneur. Ça fait que c'est une situation qui est mondiale, hein, c'est pas juste ici, l'Amérique, c'est vraiment mondial, là. Non, c'est pas tout. Ça fait qu'il va falloir des situations, des règlements qui vont être mondiaux aussi. C'est pas juste par pays, parce que les problèmes sont autour de la planète. C'est ça. Fait que les grands de ce monde se parlent. Ouf. Ben, à date, ça ne va pas bien avec ceux qui se parlent, parce que là, ils se parlent avec les bombes, puis… Oui, c'est ça. Mais je pense qu'à un moment donné, comme je te dis tantôt, il va arriver sur le bord, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Il va falloir ce que… C'est ça. C'est ça. Exactement. OK. On va garder cet espoir-là. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut voir. Les gens, on regarde, justement, on vient de parler un peu de ça. Oui, la guerre. La guerre. Il y a cette nouvelle guerre-là qui commence, puis elle a l'air interminable, là, en Israël. Oui, quand j'ai commencé le tableau, c'était au début de la série, puis ça commençait. C'était les otages qui se sont fait enlever. Ah, oui. Ça, je voulais mettre quelque chose sur les otages, puis ça ne marchait pas dans mon tableau. Mais là, maintenant, tu sais, je pourrais faire une série, là, juste… Fait que ça change, là. Seulement, ça change, là. Effectivement. Je ne pense pas que je vais faire ça. Je ne pense pas que je vais déterminer ça par tranche, là. Oui. On a l'idée principale. C'est assez. Celle du coin, la figure, la silhouette noire, je n'ai pas eu le temps de la regarder, celle-là, mais ça veut dire, c'est avec un monsieur, en tout cas, je ne sais pas, il y a un monsieur qui a un bouquet de fleurs, je ne sais pas, là, c'est quoi? C'est sur l'intelligence artificielle. Ah, OK. Fait que, lui, il est en train de jouer dans la tête, dans le fond, puis elle a des petits trous, tu sais, c'est comme si elle se t'a fait mettre des petits trous de données, on ne sait pas trop quoi, mais il y a des choses qui changent, là, aussi. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. C'est ça, regarde, il y a comme une machine à côté, là, comme une espèce de gros ordinateur. Oui, la machine est connectée à la machine. C'est ça, connectée à la machine. Oh, oui, OK. Elle n'est pas robot encore, mais... Non, mais... Elle n'est pas qu'elle vente. Mais, tu sais, ce n'est pas négatif, l'intelligence artificielle, non plus. Non plus. C'est bon, c'est très bon. En santé, en médecine, je pense que ça va pouvoir apporter des gros changements positifs. Ça va, vrai. En tout cas, c'est comme n'importe quel outil, si tu travailles comme du monde avec, il va faire une belle job, tu sais. C'est ça. Ça fait qu'il y a bien des découvertes qui ont été très positives, mais des fois, ça tourne. C'est ça. Ça entre les mains de... Ça dérive un peu. Des fois, si des méchants apprennent ça, dans leurs mains, c'est comme la bombe nucléaire. À notre époque... Oui. Tu ne veux pas que je dise « mon époque », hein, c'est notre époque. Bien, c'est moi, je ne fais pas partie de la gang, là. À notre époque, c'est notre époque qui a inventé l'Internet. OK. L'Internet a été mis en activité en 1977-78 dans ces années-là. On était jeunes dans ce temps-là, jeunes et fous, mais ça a quand même... On s'est sentis quand même menacés, pas moi, là, mais à l'époque, les gens se sont quand même... Que c'est ça, cette affaire de fou, là, à envoyer... Tu sais, normalement, c'est la magique, comme l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, on a pu apprendre à travailler avec ça, puis c'est sûr qu'il y a des mauvaises choses sur Internet. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas contrôler tout, sauf que j'ai l'impression que ça nous sert mieux, plus, que ça nous... Positivement, c'est ça, effectivement. Donc, il faut garder l'espoir. Oui. Tout ça a de l'espoir. Tout ça a de l'espoir. C'est une belle exposition. Merci. Belle fun. Une lecture, lisez ce qu'il y a là-dedans, c'est du bonbon. Les gens peuvent venir une fois, deux fois, trois fois, là, c'est... C'est sûr, ils peuvent prendre le livre, ton livre d'accueil, ton livre d'art sur lequel on met nos commentaires de ton exposition, puis ils peuvent faire chacun des tableaux avec ce qui est écrit là-dedans. Oui, ça donne un peu ma démarche, puis qu'est-ce que j'ai pensé en faisant ces tableaux-là. Il y en avait plus long que ça, mais là, je ne voulais pas écrire des chapitres et des chapitres. Il faut que tu t'en gardes pour une autre exposition. C'est ça, exactement. C'est du bonbon. En tout cas, il faut lire ça en train de s'y en même temps qu'on regarde l'exposition. Ça nous nourrit, puis ça nous met plus au courant, en fin de compte. Ça nous sensibilise beaucoup plus. Oui, ça va plus loin un petit peu. Parce que c'est quand même long à regarder si tu t'arrêtes à chaque tableau, puis tu vois les éléments, puis qu'est-ce qu'il y a fourni. Ça va, ça prend le temps, tu sais. Ça ne prend pas la journée, là, mais... Non, 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 quand même. Dégustez ça. C'est ça. Puis ça, c'est d'ici jusqu'au 13, je pense. Jusqu'au 13 octobre. Jusqu'au 13 octobre. Oui, c'est ouvert. Je vais prendre mon petit papier parce que les heures ont changé. mardi, jeudi, vendredi, de midi à 19h. Et le samedi, dimanche, de 12h à 17h. OK. De toute façon, si vous venez chez Arteau, vous arrivez sur le trottoir, puis la pancarte Arteau n'est pas sur le trottoir, c'est pas ouvert. Oui. Si elle est sur le trottoir, entrez le midi, voire. Entrez, entrez. Le 13, tu me fais penser, le 13 octobre, ceux qui veulent venir dans l'après-midi, je ferme le soir, je ferme l'exposition, mais je vais faire une petite rencontre pour jaser, comme on jase, là, dans le moment. Puis ceux qui ont le goût de parler de l'art qui dérange, parce que souvent, on voit de l'art pour voir des choses décoratives. Oui, décoratives. Mais là, c'est autre chose. Ça parle, ça parle, ça, là. Oui, fait qu'on peut en parler à une heure et demie le 13 octobre. Déjà en disant, je vous attends. Lise veut savoir. C'est ça. Bienvenue. C'est un titre qui a déjà été utilisé, mais quand même. Lise, c'est populaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Studio Saint-Jean, toute l'équipe qui vient à notre rencontre. Nous autres, on a du fun à faire ça, tu sais. Bien, c'est plaisant aussi. C'est un pot. C'est plaisant. Merci. Fait que, bon, une belle exposition jusqu'au 13. De belles rencontres en vue. Au plaisir. Au plaisir. Ah, bien voilà. L'émission est terminée pour maintenant. Je vous invite chaleureusement à venir chez Arthaud, le 37 Saint-Jacques, de voir l'exposition à lise « Mon époque », qui est probablement une partie de cette époque-là qui vous appartient aussi. Puis, ça dure jusqu'au 13 octobre. D'ici là, profitez-en, puis on se revoit dans une prochaine émission. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501